Bonjour, ici Romain Récrist du blog Sortir d'URSA.fr. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire combien d'argent il vous faut pour démarrer en bourse. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo, afin que vous puissiez recevoir mes prochaines vidéos et aussi participer au défi YouTube. Et si vous ne savez pas ce qu'est le défi YouTube, eh bien un bandeau apparaît en haut de l'écran qui vous permettra, donc en cliquant dessus, de savoir de quoi je parle, donc quand je parle du défi YouTube. Alors effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de combien d'argent il vous faut pour démarrer en bourse, parce qu'effectivement c'est une question que l'on me pose régulièrement, de savoir combien il faut pour pouvoir démarrer en bourse. Alors en fait, cette question a deux réponses différentes selon vos objectifs. Effectivement, selon que vous souhaitez démarrer une stratégie des dividendes ou que vous souhaitez commencer une stratégie de trading, eh bien en fait la réponse, donc la quantité d'argent, la quantité de capital va être différente. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour une stratégie de dividendes, il vous faut très peu d'argent. Quand je dis très peu d'argent, effectivement le plus important dans une stratégie de dividendes, c'est la qualité plutôt que la quantité d'argent. Quand je parle de qualité, je parle du potentiel de l'action. Effectivement, une action, ce qui est important quand on fait une stratégie de dividendes, c'est qu'il y ait un bon rendement du titre de l'action, de la société, et également un potentiel de plus-value plus tard si on souhaite la revendre. Donc il est très important de plus se focaliser sur la sélection de l'action plutôt que la quantité d'argent. Mais surtout que tout se joue sur la durée. Mais pour répondre un petit peu à la question, qui est de savoir combien d'argent il faut, sachez qu'il vaut mieux, dans une stratégie de dividendes, mettre de l'argent et investir de l'argent tous les mois plutôt qu'une fois par an. Effectivement, moi personnellement, par exemple, j'ai commencé avec 100 euros par mois à investir en bourse. Mais vous pouvez par exemple commencer avec moi, avec 50 euros par mois, ça ira très bien. Mais l'important c'est de commencer, c'est en fait de faire un effort mensuel de 50 euros, 100 euros, et pourquoi pas augmenter ensuite. Mais il vaut mieux commencer mensuellement plutôt que de mettre de l'argent une fois par an, par exemple 5000 euros, et ne plus y toucher ensuite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire au niveau de la stratégie de dividendes, donc pour répondre à la question de quel capital il vous faut pour démarrer en bourse. Par contre, pour ce qui est de la stratégie de dividendes, là c'est totalement différent. Il faut déjà un petit peu plus d'argent pour démarrer. Déjà, il ne va pas vous falloir mettre de l'argent tous les mois, mais un capital fixe pour démarrer. Alors, ça peut être quelques centaines d'euros, ça peut être quelques milliers d'euros, ça c'est vous qui verrez de ce côté-là. Mais sachez que si vous commencez avec quelques centaines d'euros, il vous faudra prendre des trades qui vous rapporteront des petites plus-values. Effectivement, par exemple, si vous commencez avec 500 euros, vous n'allez pas mettre 500 euros dans un seul trade. Vous allez donc devoir prendre des trades qui sont moins importants, et forcément ils vont vous rapporter des petites plus-values, parce que ça va être quelques euros au départ. Mais ce n'est pas grave, puisque le principal dans le trading, c'est de faire plus de trades gagnants, c'est-à-dire des trades qui vous permettent de faire une plus-value quand vous coupez votre position, plutôt que de trades perdants. Parce qu'effectivement, vous allez forcément perdre de l'argent à un moment ou à un autre au trading. Mais le but du trading, c'est de faire plus de trades gagnants que de trades perdants, et cette différence fait votre bénéfice, tout simplement. Par contre, si vous commencez avec quelques milliers d'euros, forcément c'est mieux, parce qu'en fait vous serez moins stressé lorsque vous perdrez un trade. Et en fait, tout simplement, ça vous permettra d'être plus en confiance et de plus avoir des chances de vous dire, écoutez, ce n'est pas grave, j'ai perdu un trade, le prochain sera gagnant. Alors que si effectivement vous partez sur quelques centaines d'euros, vous allez vous inquiéter un peu plus si vous perdez un trade. Donc effectivement, pour répondre à la question, il vaut mieux partir avec quelques milliers d'euros, donc avec une somme fixe de quelques milliers d'euros, plutôt que quelques centaines d'euros. Mais c'est aussi possible de commencer avec quelques centaines d'euros, ça va dépendre aussi de votre capacité d'engagement, d'investissement en bourse au niveau du trading. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, ce que je voulais également dire pour terminer sur le trading, c'est qu'effectivement, avant de démarrer, si vous êtes totalement débutant, je vous invite à éviter le trading et commencer par la stratégie des dividendes parce qu'il faut bien se former pour pouvoir commencer le trading et avoir une certaine expérience déjà en bourse, notamment avec la stratégie des dividendes. D'ailleurs, effectivement, j'ai également une formation sur la stratégie des dividendes que vous pourrez voir en cliquant sur le bandeau qui apparaît actuellement à l'écran. Voilà, donc c'était Romain Récriste du blog Sortiradursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur l'écran. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker déjà, donc avec le pouce levé qui vient en bas à droite de la vidéo et à la partager. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.